Bonjour, je suis re-moi, re-michael. Si vous voulez me contacter n'importe quel sujet par rapport à Adobe, Twitter, ça reste le meilleur canal. Je fais vraiment attention à chaque fois à répondre. Donc c'est mchaise, c'est H-A-I-S-A-2. Si vous tenez à me répondre à un email, c'est plus hasardeux, mais j'essaierai de répondre aussi. C'est pareil, c'est mchaise at adobe.com. Et je vais vous parler aujourd'hui de technologies sur lesquelles on est en train de travailler dans Photoshop pour un peu résoudre des problèmes de communication entre les web designers et les développeurs. Alors je vais ouvrir un PSD, c'est juste une maquette web, une page que je dois mettre en ligne d'ailleurs. La semaine prochaine. Donc une page très simple, très classique. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer une nouveauté qu'on vient juste de rajouter et qui devrait changer un peu la façon dont on travaille jusqu'à présent avec Photoshop. Photoshop c'est un vieux produit qui à l'époque n'a pas été conçu pour le web design. Mais on est en train, vous verrez encore cet été, on va rajouter de plus en plus de fonctionnalités pour le web. Il y en a une qui a totalement changé ma façon de travailler avec d'autres collègues designers. C'est par exemple lorsque vous mettez un bandeau comme ça, on a une notion avant d'objet embarqué, embedded. Et en fait ça vous permettait de prendre un autre fichier Photoshop ou un autre fichier Illustrator, de le mettre dans le fichier Photoshop, mais il était embarqué comme dans un zip en fait. Et là on a rajouté une autre notion, c'est les objets liés. Donc ça, ça vous permet de travailler à plusieurs et dire par exemple qu'un autre designer est en charge de ce bandeau. Et si on regarde ici dans le calque, on voit en fait qu'il y a une nouvelle icône qui montre que c'est un objet lié et qui en fait est un fichier Illustrator. Et donc ça, ça vous permet, si vous avez une architecture un peu distribuée, de dire, bon par exemple, on va changer cette teinte ici. Alors on va faire quelque chose de plus sobre. Et en fait, dès que j'enregistre, si je reviens sur Photoshop ici, la modification est déjà là en fait. Et si jamais vous le faites alors que Photoshop n'est pas ouvert, vous êtes alerté et vous pouvez mettre à jour tous ces objets comme ça d'un seul coup. Et donc ça, ça vous permet vraiment de modifier la façon de travailler. Déjà, ça c'est dans votre phase de création et dans la phase d'export avec le développeur web. Au début, quand j'avais travaillé dans le web design, le web c'était simple, c'était des grands tableaux. Maintenant, ça a heureusement changé. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on découpait tout. Alors que maintenant, on est plus en train de générer des assets. Donc il faudrait que j'exporte ça, il faudrait que j'exporte ça, ça, que je choisisse. Est-ce que je veux faire un PNG ? Est-ce que je veux faire un JPEG ? Etc. Mais le problème, c'est que dans ces cycles d'export, il y a toujours des retours clients qui me disent « Ah ben non, finalement, on va modifier ça. » Donc il faudrait que je réouvre le Photoshop, que je retrouve le calque, que je re-exporte. Voilà, donc on tombe dans des problématiques qui peuvent être assez longues. Donc c'est pour ça qu'on a introduit une nouvelle technologie. Je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, mais surtout la hacker en tant que développeur. Ça s'appelle Generator. Et donc maintenant, vous pouvez aller dans le menu Generate, qui est un nouveau menu, et dire « Je veux générer des images à partir de ce fichier PSD. » Et donc comment ça va se passer ? Tout va se dérouler, en fait, directement en renommant des calques. Donc je vais sélectionner, par exemple, ce calque-là, la petite icône Photoshop. Je vais me positionner ici et dire qu'en fait, je vais appeler le calque PhotoshopIcone.png. Voilà, je fais « Entrée ». Et alors là, on va voir si le moteur est en route. Je vais vous expliquer après ce qu'est le moteur. Allez, là, il faut qu'il chauffe un peu. Normalement, c'est bon. C'est bon, là, voilà, c'est bon. Donc là, en fait, il m'a créé un répertoire. Donc on va le montrer ici. Et il m'a créé un PNG directement avec ce calque. Ce qui est important, en fait, c'est de comprendre que ça, ça va être sauvegardé dans mon fichier Photoshop. Donc si je le réouvre ensuite, plus tard, il va conserver cette intelligence. Et si je le modifie, il va automatiquement le régénérer. Donc je vais vous le montrer, par exemple, sur ce JPEG. Donc la montagne. Voilà, je vais le renommer « .jpeg ». Et là, il est en train de, automatiquement, de me générer, donc, ce fond. Alors, quand je vous dis que c'est en temps réel, si par exemple, je prends le pinceau et que sur ce même calque, je vais faire un truc vulgaire comme ça. J'ai juste à relâcher et vous voyez, la modification est déjà là, en fait. Donc vraiment en temps réel, il va régénérer. Après, ce qui est important pour les designers et ceux qui intègrent votre site web, c'est aussi de gérer la qualité. Parce que là, j'ai fait un JPEG, mais qui est compressé, je crois, à défaut à 80%. Et ça peut être beaucoup trop lourd pour le site web. Donc vous pouvez aussi très bien, sur le calque, en fait, le sélectionner. Et indiquer ici qu'en qualité, je souhaite le compresser. Alors je vais forcer exprès, OK ? On va dire 10%. Voilà, sur mon clavier QWERTY. OK, c'est bon, pardon. Et là, automatiquement, là, on voit, c'est très compressé. On reconnaît l'algorithme JPEG. Vous allez pouvoir gérer aussi votre qualité. Et dans Photoshop, on met de plus en plus d'outils qui vous permettent de faire du vectoriel. Donc si je cherche un élément... Voilà, si je prends ce groupe de calques ici, il est ici. On va voir que j'ai une forme vectorielle, je le reconnais avec les icônes ici, et du texte. Donc ça, typiquement, si je veux gérer un écran Retina, en haute densité, dans certains workflows, on va me demander de générer deux versions. Une à 100% et une à 200 ou à 400%. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire cta.png. Donc là, il va me le générer. Mais je pourrais très bien rajouter virgule. Bon, je vais forcer exprès. Je vais faire 800% cta.high.png. Et là, il va me générer la version en basse définition et la version en haute définition. Parfaite, évidemment, parce que là, c'est du vectoriel. Donc encore une fois, l'intérêt, c'est que si je le rouvre dans trois semaines et que je dois modifier, s'abonner, ça devient s'inscrire. J'ai juste à modifier le calque et automatiquement, tous les fichiers sont générés en tâche de fond. Je n'ai rien à faire. Donc alors, quelle est cette technologie et comment est-ce que vous allez pouvoir hacker ça ? En fait, c'est du code open source qu'on a mis sur GitHub. C'est du JavaScript. C'est basé sur Node.js et vous pouvez tout récupérer. Donc c'est une technologie qui s'appelle Generator. Et on a publié des tutoriels aussi avec des projets qui vous expliquent comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il repère en fait en temps réel, c'est par des sockets, des websockets dans ce cas-là, comment est-ce qu'il repère en temps réel qu'il y a une modification dans les calques et du coup repérer la zone et générer un fichier graphique. Donc ça, c'est cette technologie étant open source. Il y a par exemple cette startup qui s'appelle Standin.io, qui est basée à San Francisco, qui a récupéré cette technologie sans nous contacter en fait, et qui dit si vous avez Photoshop CC, on a développé un plugin. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec Photoshop, mais en tant que développeur, vous pouvez aussi développer des plugins en JavaScript et en HTML pour Photoshop qui vont apparaître, alors je ne sais pas ce que j'ai, voilà, comme des panneaux, alors là il y a Prisma par exemple, qui me permet de jouer avec les couleurs. Mais tout ça en fait, c'est du développement HTML et JavaScript. Et ça vous permet de piloter Photoshop, donc de faire votre propre interface. Et c'est ce qu'a fait Standin. Ils ont fait un truc assez vraiment pratique. Alors je ne sais pas si vous devez prototyper ou réaliser ou convaincre votre management de faire des applications mobiles. Mais en fait, vous êtes dans Photoshop, et plutôt que de faire une série d'écrans, c'est ce qu'on fait d'habitude, vous designez les écrans du mobile dans Photoshop, et en temps réel, ça apparaît sur votre iPhone, dès que vous faites une modification. Et en fonction du nommage des calques et d'objets que vous rajoutez, toujours dans Photoshop, il va vous permettre de faire de la navigation entre les écrans, de vraiment simuler une application, de simuler même des mouvements de pop-up, voilà, automatiquement dans l'appli. Donc ça, c'est converti avec un mécanisme assez malin en natif. Et en temps réel, donc là, si je change la couleur du fond et que ça passe en gris clair, hop, ça passe en gris clair dans mon application. Et après, ça devient vraiment une petite appli que vous pouvez partager à un chef de projet pour que le designer puisse exprimer ce qu'il voulait faire comme appli mobile. Mais ça, encore une fois, c'est juste du JavaScript qui a été étendu à partir du projet Generator. Après, on continue dans la même idée, c'est comment se communiquer avec un développeur web. Donc ça, c'est un projet qu'on vient juste de lancer il y a quelques semaines, qui s'appelle Parfait, qui est encore en bêta, et qui devrait faciliter la façon aussi de dialoguer entre un web designer et un web développeur. Ce qui est très délicat pour un intégrateur web, c'est de lui demander d'ouvrir Photoshop, de comprendre la structure de votre fichier pour extraire le bon calque, etc. Donc déjà, Generator, ça résout pas mal, parce que ça va tout générer proprement, tout va être bien nommé. Mais imaginons que vous l'envoyez à quelqu'un qui n'a pas Photoshop et qu'il souhaite juste comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce fichier PSD, comment je peux extraire les informations. Alors Parfait, c'est un service en ligne où vous uploadez votre PSD. Donc là, je l'ai déjà fait. Mais en gros, vous pouvez juste glisser et déposer un nouveau fichier Photoshop. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure pour éviter le temps de chargement. Le navigateur, on le voit ici, interprète le PSD. On a vraiment essayé de développer une technologie qui soit le plus fidèle possible. Là, par exemple, j'ai mis exprès une police qui est propriétaire d'Adobe, Adobe Clean, c'est ce qu'on utilise en interne. C'était un peu pour tester le serveur, mais bon, il a réussi à me la rendre. Donc c'est vraiment la police Adobe Clean ici. Et donc l'idée, c'est que déjà, dès que j'ouvre ce fichier, il m'a extrait toutes les couleurs qui sont utilisées. Alors ça, ça ne paraît rien, mais c'est un truc qui est super pratique en fait pour les designers. Parce que là, si je clique sur le bleu clair, il me dit que c'est utilisé ici. Et là, je vois, par exemple, je me suis fait piéger moi-même parce qu'il y a un bleu. Encore non, là, ça va. Mais là, je vois que j'ai deux teintes de gris et c'est bizarre, c'est quelque chose que j'aurais dû optimiser. C'est bizarre d'avoir deux teintes de gris si proches dans une même page. On a plutôt tendance à vouloir réduire à 4, 5 couleurs. Donc je peux extraire les informations de couleurs. Je pourrais utiliser une pipette aussi directement ici pour extraire l'orange ou bien détecter directement les dégradés. Alors ce qui est cool, c'est qu'ici, un designer, on va générer directement la CSS. Aussi, si vous voulez récupérer les informations de style par rapport au texte dégradé. Et ma fonctionnalité préférée, ce qui me sert vraiment en tant qu'intégrateur, c'est que je peux sélectionner deux éléments. Et automatiquement, il va me dire, voilà, il y a 80 pixels d'écart entre ces deux éléments. Et ça, c'est super pratique parce que c'est des... En tant que cumulé, un projet d'intégration, c'est des heures à juste calculer quel est l'espacement qu'il a mis entre ces deux blocs. Là, entre ce bloc-là et ce bloc-là, je sais qu'il y a encore 80 pixels, comme par hasard. Mais donc, ça montre que là, le designer était plutôt pas mal à utiliser une grille, etc. Et il y a plein de petites options. Alors, je vous invite à le tester, notamment le X. Alors, vous appuyez sur X et automatiquement, dès que vous allez passer sur un élément, vous allez récupérer la taille, la dimension. Hop là, ça fait 400. Là, il y a un problème, par exemple. Lui, il fait 410. Lui, il fait 412. Donc, il faudra que je rogne de 2 pixels. Lui, il fait 100, etc. Donc, vous avez les informations en temps réel. Et c'est un nouveau mode de développement qu'on fait. Vous pouvez directement chatter avec l'équipe des ingénieurs qui est en train de développer parfait. Alors, il faut qu'ils soient levés ou ils sont aux Etats-Unis. Et envoyer des rapports, envoyer des feedbacks, etc. Donc là, il y a un forum. Et tout l'objectif qu'on a, c'est d'améliorer cet outil, déjà pour Photoshop. Et ensuite, ça sera un standard de facto avec Photoshop et Creative Cloud d'ici quelques mois, normalement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. Ça laisse un peu d'espoir pour les... C'est beau quand même, comme appli web, c'est beau. Ce que peut faire le browser, c'est fort. Sur Project Parfait, il faut quand même un designer derrière qui fasse des choses proprement. Celui qui nous fait des calques, copies de calques, copies de calques, ça essaie de le corriger, Project Parfait ? Non, non, non. Là, on subit, c'est assez franc. Donc là, par exemple, je peux regarder toute sa structure de calques. Je peux naviguer entre les calques. Je peux les masquer. Donc là, c'est le footer, par exemple. Là, voilà. Tu peux masquer le footer. Donc, vraiment simuler ce que tu aurais dans Photoshop. Tu peux sélectionner cet élément et dire celui-là, ou par exemple ça. Je veux en faire un JPEG. Directement à partir de l'interface, je vais l'appeler Montagne. Sauver. Et puis, j'ai besoin de ça. Là, je veux faire un PNG ou un SVG. Bon, un SVG, ça n'a pas trop de sens. Je vais l'appeler Fleur. Sauver. Et automatiquement, en fait, il te génère les assets en tâche de fond, si jamais il t'en manque un. Et il te les met ici. Et puis, je clique là. Et hop, il est en train de me le télécharger. Donc, ce qu'on a vu dans le générateur, où là, il faut Photoshop, ça lance Node, etc. On a pris la même techno qu'on a déporté sur le serveur. Bon, c'est un des avantages de Node. Tu peux sélectionner plusieurs calques pour les exporter ? En fait, tu sélectionnes un groupe de calques et tu dis que ce groupe de calques devient un JPEG. Moi, je voudrais en savoir plus sur tout ce qui est mesures et règles. Est-ce qu'on a une règle libre à l'intérieur ? Bonne question. Non, c'est plus sur les espacements. Il n'y a pas... Je pointe d'un point à un point et j'ai la distance. Mais c'est une bonne idée. La grille, il faudrait qu'il la laisse dans un calque, que je masquerai ou pas. Il n'y a pas les guides, mais c'est une bonne idée. Parce que c'est une info qui est dans le PSD. Je le remonterai, ça. C'est pas mal. Ce que tu as montré, je pense que c'est possible de le faire. Mais est-ce qu'il est possible d'imaginer, de contrôler le rendu des images via le serveur d'intégration continue ? L'idée, par exemple, serait de mettre le PSD dans un projet Android. Et à chaque commit, toutes les images génèrent pour le projet sur le Générator. En fait, on te donne ici la possibilité. Tu as le Générator Cli qui te permet de le lancer en ligne de commande. Donc à partir de ça, tu pourrais imaginer sur un commit d'appeler Générator qui interprète le PSD et exporte tout. On peut faire un Photoshop pour ça. On peut juste à partir de ça générer et extraire tout. Ouais, parce qu'en fait, tu peux avoir un Photoshop Headless. Donc ça va lancer l'exé quand même. Le serveur, il va être au courant. Mais ça, c'est possible. Ça lance en MBS OK. Ça marche sur Linux ? Non, non. Il n'y a toujours pas de volonté pour aller avec des soins économiques de passer sur Linux ? C'est la volonté, à part des raisons économiques. Ça va coûter des millions. Donc ça faudrait vraiment être... Il n'y a toujours pas de changement de ce côté-là ? Ah non, c'est impossible. Financièrement, c'est... Ça serait, d'un point de vue management, sacrifier beaucoup de personnes. Donc on préfère garder les ingénieurs. Non, non, ça coûte hyper cher. C'est des trucs qu'on évalue. Je comprends l'utilisation économique, il n'y a pas de souci. C'est des trucs qu'on évalue. C'est une évolution. Parce que la dernière fois, ça n'est vraiment pas resté en deux millions. En fait, l'espoir par rapport à toucher ces populations, c'est plus on va arriver à déporter ces technologies dans le cloud. Ça ne va pas être que l'extraction. On est en train de travailler, par exemple, sur comment exposer une API pour que des filtres de Photoshop soient utilisables dans le cloud. Donc tout ce qui est réduction du flou, etc., que tu envoies un flux image et qu'on renvoie dans la requête le truc net. Et là, du coup, des outils développés avec Linux, tu as une sorte de shell qui appellera dans le cloud les API. Mais apporter le moteur, tout le code C, C++, qui est là depuis 25 ans sur Linux, ça va coûter trop cher. Je ne comprends pas. C'était juste au chaos, alors tu peux changer d'avis. Non, il n'y a pas là-dessus. C'est dommage, parce que nous, on a des équipes qui attendent qu'une chose, c'est de se barasser de ce putain de Windows qui fait chier, et de basculer enfin sur un vrai système. On va, Mike ? Oui, mais je suis bien vrai système. Les trolls, merci. Vous avez prévu de faire des librairies d'assets ? En fait, on a tous les cas qui arrivent dans un s'affiché, et puis la CSS qui va venir pour directement positionner les assets. Il y a des études là-dessus, oui. Pas trop bien. Je vais encore prendre une question, puis après on va les manger. Est-ce que ça produit quelque chose, c'est gratuit, Project Parfait ? Oui. C'est quoi la licence de tout ça ? Licence, parfait, ce n'est pas open source. Mais pour le reste ? Générator. Pour l'usage. Alors. Parce qu'on utilise Parfait, on est obligé de le mentionner ? Parfait, non. En fait, c'est le Générator, tu vois. Il faudrait regarder. MIT. Et de bleu blanc pas, parfait ? Derrière ? Oui. Ah, c'est une bonne question. La stack, en tout cas. Quels stacks ils ont utilisé ? De toute façon, il y a du node, ça, je le sais, derrière. Après, pour tout ce qui est UI, c'est un truc interne qu'on a, qui, je crois, est sur GitHub aussi. J'ai oublié le nom. C'est pas un gros genre, un beurre, Angular, ou un node ? Non, je sais qu'à un moment, ils jouaient pas mal avec Require, ils n'étaient pas très fans. Mais... On va dire que c'est autre chose. Mais enfin, pour la couche UI, en tout cas, c'est un truc interne, ça s'appelle Top Coach, je crois, des mémoires. Top? Top Coach. Top Coach, c'est juste les proposants graphiques, en fait. Hein ? Top Coach, c'est juste les proposants graphiques. Ouais, c'est ça, tu dis pour la UI. Ouais. Qui est sur GitHub aussi. Qu'est-ce que ça que j'ai dit, quoi, il y a des mémoires. Merci. Voilà. Merci.